Nous n'oublierons jamais ce que Moubarak a fait pour détruire l'Egypte pendant 30 ans. 1. Je n'oublierai pas la mort de 50 artistes égyptiens dans l'incendie du théâtre Béni-Souef en 2005. 2. Je n'ai pas oublié les attentats de Charmalchèque. 3. Je n'ai pas oublié 10 massacres de coptes, au cours desquels 183 coptes ont été tués, dont le dernier était l'Église des Saints. 4. Je n'ai pas oublié les 1400 égyptiens qui ont été martyrisés sur le Pichyp en 1998. 5. Je n'ai pas oublié les martyrs du navire express. 6. Je n'ai pas oublié les 400 égyptiens qui ont été martyrisés sur le chemin de fer de la Haute-Égypte. 7. Je n'ai pas oublié les martyrs des accidents ferroviaires d'Alaïa. 8. Je n'oublierai pas la catastrophe de l'effondrement des maisons d'Aldouaïka. 9. Je n'ai pas oublié les attentats de Tabahilton. 10. Je n'ai pas oublié l'avion de Batuti. 11. Je n'ai pas oublié la trahison des chefs de l'armée à son encontre en 1998. 11. Je n'ai pas oublié les accidents quotidiens des routes négligées et en mauvais état. 11. Je n'ai pas oublié la corruption de la plupart des ministères et secteurs gouvernementaux, y compris la police, l'information, la culture, le logement et les transports. 13. Je n'ai pas oublié les pots de vin et la corruption administrative des agences de l'État, en raison des bas salaires et du manque de contrôle. 14. Je n'oublierai pas de tenir pour responsable aucune personne corrompue, dont l'odeur pue, et le gouvernement se contentant de changer de position et de ne pas le tenir pour responsable. 15. Je n'ai pas oublié la privatisation des entreprises du secteur public, le vol de leurs fonds et le règne du Premier ministre Attef et Beide, qui a vendu l'Égypte sur vos ordres par peur des Américains. 16. Je n'ai pas oublié la taxe foncière et les fonds d'assurance et de pension qui ont été perdues dans la spéculation et les bourses en Amérique. 17. Je n'oublierai pas la destruction de l'éducation et la nomination d'un pédiatre au rang de ministre de l'Éducation, Hussein Kamel Baahaldine. 18. Je n'oublierai pas les importations du canal de Suez, qui vous arrivaient directement. 19. Je n'ai pas oublié la détérioration du service de santé et la mort impitoyable des Égyptiens. 20. Je n'ai pas oublié le traitement aux frais de l'État pour les femmes non éligibles, uniquement pour les comptables. 21. Je n'ai pas oublié le vol des terres d'Omanial et le pillage sans conscience. 22. Je n'oublierai pas la division des terres du Sinaï entre un certain nombre d'hommes d'affaires proches et la marginalisation du peuple, qui est à l'origine de l'Égypte. 23. Je n'ai pas oublié l'abandon des peuples de la Haute-Égypte et de la Nubie. 24. Je n'ai pas oublié la marginalisation du Sinaï, de Matru et de la Nouvelle-Vallée. 25. Je n'ai pas oublié la perte de la classe moyenne, qui est le pilier de tout pays respectable. 26. Je n'ai pas oublié le projet Toshka et la perte de milliards dans les airs, car Washington a dit non à ce législateur de génie. 27. Je n'ai pas oublié la négligence des relations avec les pays du bassin du Nil et la mise en œuvre des ordres de l'Amérique et d'Israël, qui les ont conduits à menacer l'Égypte de nous empêcher d'accéder aux eaux du Nil. 28. Je n'ai pas oublié la partition du Soudan, l'ingérence claire et flagrante d'Israël dans la question, et l'absence du rôle des services secrets égyptiens, sur vos ordres, par crainte de la colère des Américains. 29. Je n'ai pas oublié votre soutien aux Américains pour frapper l'Irak. 30. Je n'ai pas oublié la vente de gaz égyptien à Israël en général. 31. Je n'ai pas oublié l'émigration des jeunes, leur noyade en Méditerranée, et l'humiliation de la dignité des Égyptiens dans les pays arabes. 32. Je n'ai pas oublié Boutros-Ghali et les impôts ouvriers sous plusieurs noms. 33. Je n'ai pas oublié le siège de Gaza. 34. Je n'ai pas oublié les martyrs de la torture. 35. Je n'ai pas oublié les prisonniers politiques. 36. Je n'ai pas oublié Khaled Saïd, Saïed Bilal et Maroua El-Sherbini. 37. Je n'ai pas oublié la propagation de la drogue et de la prostitution. 38. Je n'ai pas oublié le code de la route, qui vise le vol et non la protection des citoyens. 39. Je n'ai pas oublié la mafia du vol d'organes humains. 40. Je n'ai pas oublié la fraude électorale, et la police a soutenu l'avertissement. 41. Je n'ai pas oublié la déformation de la constitution. 42. Je n'ai pas oublié les crises de l'eau, les queues de pain et les canalisations de gaz. 43. Je n'ai pas oublié l'arrivée de la viande pour 100 livres durant votre époque bénie. 44. Je n'ai pas oublié combien de légumes et d'aliments sont devenus cancérigènes et l'importation de graines d'Israël. 45. Je n'ai pas oublié la dévastation de la fameuse culture égyptienne du coton. 46. Je n'ai pas oublié les produits chinois battus, qui ont inondé les marchés sans aucun contrôle sur leur qualité. 47. Je n'ai pas oublié l'exagération des matériaux de construction et le monopole du fer. 48. Je n'ai pas oublié le célibat, et le phénomène du harcèlement dans la rue égyptienne. 49. Je n'ai pas oublié la pauvreté, la faim, l'humiliation, l'humiliation, le népotisme et le chômage président déshonoré. 50. Je n'ai pas oublié ce que nous ont fait les gaz lacrymogènes lors des manifestations, dont certaines innocentes, de la confrérie, des salafistes, de la cinquième colonne, du mouvement du 6 avril, et des guerres de la quatrième génération menées par Ibrahim Ibrahim. 50. Je n'ai pas oublié le jour où tu as coupé nos communications comme si nous étions un troupeau de moutons. 53. Je n'ai pas oublié le jour où tu as coupé notre internet. 54. Je n'ai pas oublié les scènes des blessés du vendredi de colère le 28 janvier 2011. 55. Je n'ai pas oublié ton discours provocateur après le vendredi de la colère. 56. Je n'ai pas oublié la scène de la police frappant les fidèles prosternés avec des canons à eau. 57. Je n'ai pas oublié le jour où la police s'est retirée de ses postes et où les prisons ont été évacuées. 58. Je n'ai pas oublié d'écraser les voitures de police et les voitures diplomatiques. En particulier l'ambassade des États-Unis, aux manifestants, et ils n'ont rien fait. 59. Je n'ai pas oublié comment vous avez décrit la majorité des gens comme les quelques personnes qui s'étaient infiltrées après la sortie de millions, vous demandant de partir et vous disant 60. Je ne marcherai pas, il marchera. 60. Je n'ai pas oublié les hommes de votre régime et ce qu'ils nous ont fait, notamment, Safwat Al-Sharif, Zakaria Azmi, Ahmed Ez, Ahmed Nazif, Fatih Sorawar, Boutros Ghali, Aisha Abdel Adi, Jamal Moubarak. 61. Je n'ai pas oublié les centaines de blessés le jour où nous avons attaqué les casseurs. 62. Je n'ai pas oublié les martyrs du soulèvement du 25 janvier 2011. 63. Je n'ai pas oublié ceux qui ont été tués à balles réelles, ce qui est internationalement interdit. 64. Je n'ai pas oublié les chevaux et les chameaux qui descendaient sur la place Tahrir pour écraser et tuer les manifestants avec des haches et des couteaux. Et il a été dit de la bataille du chameau. 65. Je n'ai pas oublié les snipers en haut de la place Tahrir pour nous ôter la vie. 66. Je n'ai pas oublié les 160 corps des révolutionnaires à la mort de De Zeynom, qui n'ont pas été reconnus par leurs compagnons. 67. Je n'ai pas oublié la célèbre chanson d'Almidan, qui était utilisée par la jeunesse égyptienne autre que la confrérie et les salafistes, et c'était, 68. Un tel, qui était avec moi ce jour-là, une heure où ils ont commencé à tirer des balles, un tel, dont je ne connais pas le nom, et il dit toujours, par mon cousin et salut. 69. Monsieur le Président, le Dictateur, astérisque tu n'es pas mon père. 70. Mon père est un grand homme. 71. Mon père n'insulte pas ma dignité, il ne me tue pas, il ne nous tire pas dessus. 71. Vous n'êtes pas un symbole pour nous. 72. Votre dignité ne nous concerne pas. 73. Nous nous soucions de la dignité des personnes. 74. Votre vie ne nous concerne pas. 74. Nous nous soucions de la vie des gens. 75. Cela ne veut pas dire que vous avez participé au plan de la guerre d'octobre 1973 depuis l'époque de Fugamal Abdel Nasser qui sont écrits à votre nom, 75. Et que vous êtes le seul héros de la guerre. 75. Vous n'avez pas inventé la frappe aérienne, il y en a des milliers d'autres qui ont participé à cette glorieuse guerre. 76. Et sont morts pour une patrie libre, et non pour écrire en leur nom des frappes aériennes ou des opérations de guerre président déshonorées. 77. Votre présence n'était pas importante pour la stabilité de l'Egypte, parce que vous avez perdu votre légitimité, 77. Donc diriger le grand peuple d'Egypte était un honneur que vous ne méritiez pas. 77. Président déshonoré, je ne suis pas désolé pour toi, peu importe ce qui t'est arrivé. 78. Tous mes regrets seront pour les générations qui ont bu de votre corruption. 79. Astérisque, astérisque, ce discours est dédié à 79. Tous les martyrs de la négligeance et de la violence causé par Moubaraque et son époque 79. Vous n'avez rien dedans. Belle d'Egypte. 78. Berger d'参照 lens. 79. في Toronto, le langueamientos hors des renamedurs. 80. Histoire sous trafor sized 들ении. 80. 80. 80.